Bonjour à tous, ici Pierre de la plateforme Landquire et aujourd'hui je vais vous présenter notre nouveau JV sur la plateforme Marketplace Landquire Deals. Il s'agit du JV numéro 19 et nous avons donc 4 parcelles en Géorgie et au Colorado qui sont 2 états en plein développement en ce moment. La première parcelle est située à Rockdale County en Géorgie, il s'agit d'une parcelle résidentielle de 1,34 acres qui est comme vous le voyez entourée de maisons déjà construites, c'est l'une des dernières parcelles encore disponibles dans la zone. Donc nous avons un accès direct, la viabilisation, donc l'eau et l'électricité à proximité et comme vous pouvez le voir juste ici, nous sommes dans une zone bien peuplée, donc bien active et attractive pour un nouvel acheteur qui souhaite habiter dans la zone. Donc là vous voyez par exemple que les maisons aux alentours se vendent entre 260 et 320 000 dollars, ce qui est un budget plutôt moyen, donc on va toucher une clientèle assez étendue. Et nous sommes à 15 minutes de la ville de Conyers, comme vous le voyez, donc du centre-ville, donc c'est parfait pour une famille qui souhaite être proche du centre-ville sans être trop proche de la vie électrique d'un centre-ville. Voilà, donc on a un LQ factor de 2,2, donc c'est-à-dire qu'il y a deux fois plus de demandes que d'offres et en général les parcelles prennent entre 8 à 9 mois. A se revendre sur ce marché, donc on a l'avantage de ne pas avoir de HOA, donc ce sont les associations, donc il n'y a pas de frais trimestriels à payer pour l'association de la résidence. Et nous sommes à 45 minutes de la ville principale de Géorgie qui est Atlanta, comme vous le savez bien. Donc c'est une parcelle qu'on achète 21 000 dollars et qui peut se revendre aux alentours des 35 000 dollars selon les agents immobiliers locaux avec lesquels nous travaillons. Voilà, donc la deuxième et troisième parcelle est située sur Union County, aussi en Géorgie. Il s'agit aussi d'une parcelle, donc de deux parcelles résidentielles, une de 1,31 Acre et l'autre de 1 Acre, sachant qu'un Acre représente 4 300 m² environ. Nous sommes sur un LQ factor de 1,05, donc on a un tout petit peu plus de demandes que d'offres. Le Average Days on Market, donc en général un terrain prend entre 10 à 11 mois à se revendre sur cette zone, donc on est sur une période de 1 an estimatif pour la revente. On a une belle vue montagne, il y a un accès direct depuis la route, les viabilités sont à proximité aussi, donc un terrain prêt à être construit de suite. Ensuite, là comme vous pouvez le voir, nous sommes à 15 minutes de Blairsville, qui est donc le centre-ville le plus proche et c'est une zone plutôt calme, agréable, en pleine campagne, entourée de rivières et des commodités, tout en étant proche du centre-ville. Donc là vous voyez que les maisons aux alentours se revendent entre 300 et 400 000 dollars, donc on est sur une zone, on va dire, moyenne plus. Donc on va toucher une clientèle qui a des revenus un peu plus importants que la première parcelle. Et la quatrième parcelle est donc située dans Swanson Park en Colorado, dans le Colorado. Donc en fait la Géorgie est en pleine expansion puisque c'est à proximité de la Floride et reste quand même plus accessible que des maisons en Floride. Et Colorado, c'est un peu la même situation vu sa proximité avec la Californie. Donc là nous sommes dans une zone où il y a 7 fois plus de demandes que d'offres. C'est assez rare, en général nos LQ Factors sont entre 2 et 3, là on est à 7. Le Average Days on Market, donc une parcelle reste sur le marché environ 60 jours avant d'être revendue. C'est une parcelle résidentielle qui est à proximité des montagnes. C'est une zone plutôt de vacances parfait, je pense. On a 40 acres, donc il y a de la place pour un mobile home park ou pour un RV park, pour les camping cars. Donc je pense que ce serait parfait pour un investisseur. Les maisons aux alentours se revendent aussi entre 300 et 400 000. Et c'est une parcelle qu'on achète 57 000 dollars et qui a pour potentiel de se revendre aux alentours des 90 000 dollars. Donc voilà pour LQ PV19, participation à hauteur de 120 000 dollars avec 15% net de retour pour l'investisseur. Vous pouvez investir 60 750 dollars ou la totalité. Et si vous souhaitez réserver ce deal, merci de mettre vos informations juste ici. Cliquez « Research this deal » et je vous rappellerai dans les meilleurs délais. Merci encore de votre confiance.